Salut les filles, je suis contente de vous retrouver dans une vidéo pour vous faire un petit haul ou plutôt de vous montrer quelques vêtements chez Inside. Ce sont des produits que j'ai reçus, sachant que je les ai choisis bien entendu. Je vous avais dit que je les testerais parce que la photo proposée sur le site montre exactement la photo présentée sur le site Zara. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas regarder si les manteaux bimatières notamment qui sont la grande mode de cet hiver correspondent sans les mêmes mais à pas prix. Alors pour le coup vous allez pouvoir savoir si c'est un vrai bon plan ou un faux bon plan. Alors on commence tout de suite avec le premier. Et je pense que le premier répondra par lui-même à la question. Alors je sais pas si vous avez vu mais à l'époque il y avait un bimatière basique que je vais vous montrer là juste après qui était en noir et proposé sur le site Inside mais il était hors stock. Out of stock. Drôle d'explication, de traduction à la française. Excusez-moi je suis encore un petit peu malade donc pour la lure générale, la voie etc. Et par conséquent je me suis orientée sur un autre manteau. C'est un manteau avec des manches madelassées. On va dire quelque chose de différent au niveau du corps même du manteau et vous allez voir ça tout de suite ce que ça donne. Alors voilà le manteau. Tous ces clignements d'yeux expliquent ma déception. Alors ce manteau, comment dire, chez moi je n'ai pas réussi à faire partir l'odeur de ce manteau. Donc vous voyez bien que c'est loin d'être du cuir, c'est vraiment du polyurétène, du je ne sais quoi, c'est une odeur infernale. Pareil pour le corps du manteau, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment 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 pas quoi dire. Oh là là. Je suis vraiment désolée. Mais ça c'est une merde sans nom. Il y a une odeur incroyable. C'est tout sauf un manteau. C'est d'une légèreté incroyable. Et c'est une énorme, énorme, énorme déception. Alors je vous ai beaucoup parlé par le passé de Sheinside parce que j'ai reçu des pièces excellentes. Cette cape je la porte tout le temps. Je vous l'ai montré dans un rôle, je vous mettrai la vidéo ici. C'est d'une qualité incroyable, d'une belle originalité en plus. Et c'est vraiment un manteau. Alors que ça, je suis désolée, mais c'est pas un manteau. C'est même pas une veste. C'est même pas un... c'est un rien du tout. Et je ne sais vraiment pas quoi en faire parce que c'est vraiment rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et concernant la longueur des manches, alors j'ai pris taille M. Parce que je prends toujours une taille au-dessus lorsque je prends sur Sheinside des vêtements. Parce que comme je vous avais expliqué, sa taille petite, même en M, on est d'accord que c'est des bras de Lilliputien. Ou des bras d'enfant. Il y a une odeur incroyable que vous ne pouvez pas sentir, mais que je sens à plein nez, qui me ferait limite pleurer tellement ça sent à la fois le plastique et à la fois la colle. Mais ça ne vaut rien. Alors voilà la veste, aucune tenue, rien du tout. Ça ne vous tient même pas chaud. Je ne sais vraiment pas quoi faire de ce genre de truc. Donc tous les détails font cheap. Franchement c'est un gros 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 flop. Alors concernant mon deuxième choix, c'est le même manteau que Zara fait en noir, mais il n'y avait plus de noir comme je le disais. Je sais qu'une de mes copines, Shea, de The World of Sisters, le porte d'ailleurs à merveille. Elle a très bien fait de l'acheter chez Zara, elle a bien fait de mettre le prix. Parce que on n'arrive vraiment pas à quelque chose de bonne qualité. Alors au niveau de la dure générale, je ne vais pas dire que c'est moche. Mais on voit quand même qu'il y a des sacrés défauts. Là on voit vraiment que malgré le fait que j'ai essayé de le laisser pendu pendant 2-3 jours, il y a encore les plis. La laine, bien sûr ce n'est pas de la vraie laine en plus, elle n'est vraiment pas de bonne qualité. Elle gratouille un petit peu. Essayez, c'est plutôt joli, mais je trouve que ça ne vaut pas son prix. Cette fois, regardez le médium, il est trop grand pour moi. Et pourtant c'est un médium aussi. Donc en principe, ça se porte avec la fermeture éclair. Faites pas attention au fait que j'ai porté un jean bordeaux en dessous, parce que je ne comptais pas m'habiller comme ça. Mais bon, vous voyez que les finitions, elles ne sont pas du tout extra. Les bras, ça fait vraiment un effet beaucoup trop bruyant, beaucoup trop faux cuir. Et on n'a vraiment pas cette finition qui fait beaucoup plus classe avec le Zara. Et qui n'a vraiment, vraiment rien à voir, il faut le dire. Pour vous donner une image globale de ce que ça donne, vous avez vu qu'on a quand même un manteau cette fois-ci. J'estime pas qu'il est suffisamment chaud d'ailleurs, parce que je trouve que la matière est quand même très cheap. Et voilà. Alors voilà, c'est une déception totale pour cette commande. Je tiens à dire quand même que celui-ci est beaucoup plus potable que l'autre, ça n'a rien à voir même. On aurait pu avoir quelque chose de bien, puisque les finitions au niveau du col donnent quelque chose d'assez, comment dire, de quelque chose de plutôt travaillé. Mais on a ce problème au niveau des matières qui est vraiment, 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 vraiment trop grave, je trouve, pour quelque chose qui se vend à ce prix-là. Voilà. Je préfère de loin acheter quelque chose en solde sur un autre site, mais vraiment mettre le prix dans un manteau style 60€, parce que je sais qu'il y a des manteaux à 60€ sur Mango Outlet, plutôt que prendre un manteau comme celui-ci qui n'est pas un manteau, avec lequel j'aurai froid, et qui est à définition vraiment, vraiment très cheap. Alors d'habitude, j'ai le plaisir de vous présenter de très belles pièces sur Shinside, mais c'est pas pour aujourd'hui, hélas. Donc voilà, j'espère que je ferai d'autres belles découvertes sur ce site, mais tout ça pour vous dire, ne prenez pas ce qui ressemble en photo à ce que vous trouvez sur le site Zara, parce que vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Ce ne sont pas les mêmes grossistes, ce sont des répliques, vraiment des répliques, je tiens à le dire, parce qu'ils ont essayé de donner le même style, pas avec les mêmes matériaux, et pas de la même façon. Alors du coup, on a des formes un peu improbables, des matières vraiment très très cheap. Alors la dernière fois sur le site Sammy Dress, je pense que vous vous souvenez que j'avais reçu la cape de la femme à jacouille, et bien cette fois-ci, on a le manteau de Dame Gillette ! Comme quoi, on peut aimer certains vêtements sur des sites et tomber sur des... Pas possible ! Alors ne commandez pas les vêtements qu'on retrouve sur le site Zara, je le dis, je le répète, et vraiment, ça n'a rien à voir. Alors petite parenthèse, cette coiffure, vous la retrouverez bientôt dans un tutoriel pour les fêtes, parce que c'est ce que je porte, et c'est ce que je porte d'ailleurs pour la grande occasion, parce que j'aime beaucoup cet aspect très chic sur le côté, ça donne un côté nuque dénudée d'un côté, j'aime énormément, en tout cas je pense que vous avez été nombreuses aussi à aimer, puisque vous me l'avez demandé dans ma vidéo Fashion Haul et Opération Téléthon. Quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très très vite, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501